Un des plus grands exploits du foot français, c'est sûrement Barcelone-Mess en 1984. Sur la saison 1983-1984, le FC Metz fait une saison moyenne avec une douzième place en Ligue 1. Mais en parallèle, le club remporte sa toute première Coupe de France contre Monaco. Et avec cette victoire, le club lorrain est directement qualifié pour la Coupe des vainqueurs de coupe. Donc ils viennent d'avoir une coupe et ils doivent déjà en faire une autre. Et voilà, une nouvelle coupe à monsieur. Nickel, merci beaucoup, super. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait aujourd'hui au monsieur ? Alors, j'aimerais bien laisser un peu de longueur ici. La Coupe des vainqueurs de coupe, c'est une compétition européenne qui réunit tous les vainqueurs des Coupes nationales. Pour nous, la Coupe de France, avec donc un représentant par pays seulement. Et dans cette compétition, il n'y a pas de poule, mais directement des 16e de finale en double confrontation entre les 32 équipes qualifiées. Pas de poule, donc pas d'humiliation en finissant dernier. C'est ça. Aujourd'hui, on a la Ligue des champions, C1. Et comment on fait pour participer à la compétition ? Aujourd'hui, on a la Ligue des champions, C1, et l'Europa League, C3. Et justement, à l'époque, la Coupe des vainqueurs de coupe, c'était la C2. Mais la compétition n'existe plus depuis 1999. Et c'est pour ça qu'on passe directement de C1 à C3. Et puis bon, ça ne choque personne que le 2 est disparu. 5, 4, 3, 1, bonne année ! Et la compétition commence fort pour Metz, puisque pour les 16e de finale, le tirage au sort désigne le grand FC Barcelone comme adversaire du petit club français. Calceum un peu, parce que bon, ils auraient pu tomber contre un club éclaté d'un petit pays d'Europe, comme le Cuxilati, Siofoki Bagnaz, Cobenvue, Baldu, Ibé... Mais non, c'est le FC Barcelone, qui à l'époque est déjà un top club européen, qui a remporté la Coupe des Coupes trois ans plus tôt, qui est habitué à jouer l'Europe, et qui domine le championnat espagnol cette saison-là. Oh putain, c'est sympa l'Europe ! Ah ouais, putain, j'espère qu'on va la gagner cette Coupe des Coupes... Fait chier. Le Barça, ils ont une équipe de bâtards, alors bon, c'est des années 80, donc je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas grand monde, je ne connais personne. Mais il y a des joueurs de classe mondiale, comme par exemple trois internationaux espagnols, qui ont joué la finale de l'Euro 84 trois mois plus tôt, ou encore l'allemand Bernd Schuster, qui vient d'enchaîner cinq classements très intéressants au Ballon d'Or, dont deux podiums. Donc ça, c'est notre meilleur joueur, Bernd Schuster, il a été deux fois sur le podium du Ballon d'Or, il est dans le top 11 depuis cinq ans, il a gagné la Super Coupe d'Espagne, champion d'Europe avec l'Allemagne il y a quatre ans, voilà. Eh bien, nous, ça, c'est notre meilleur joueur, voilà, il s'appelle... Donc, du très très lourd d'un côté, et de l'autre, bon, on a le FC Metz, qui a fait un exploit en Coupe de France, qui a terminé le douzième du championnat la saison précédente, et qui n'a pas d'expérience européenne. Donc, côté français, on n'est pas trop confiant, surtout que Metz a pris une belle branlée, 7-0 contre Monaco, trois semaines avant le match aller. Bref, ce 16e de finale, c'est David contre Goliath, et même Carlo Molinari, le président du club à l'époque, le dit, les deux clubs n'étaient pas sur la même planète, il n'y avait rien à comparer entre ces deux équipes. Au match aller, il n'y a pas de surprise, quatre buts à deux pour les Catalans, et malgré le soutien des 22 000 supporters, Metz a trop la pression face à une si grande équipe, et fait plein de boulettes, à l'image de l'ouverture du score sur un contre son camp dès la douzième minute. Aujourd'hui, on marque un but, au moins pour l'honneur. Ouais, t'inquiète. Non, mais t'es défenseur. Ouais, t'inquiète. Non, c'est moi qui mange, je t'inquiète. Non, non, je vais mettre un but. D'ailleurs, le mec qui met le contre son camp, luxe au nord, il avait fait venir sa famille de Guadeloupe pour assister au match, du coup, ça devait être un petit peu gênant pour lui. Putain, il avait ce gars-là, c'est mon fils. C'est le connard qui avait marqué le contre son camp il y a 10 minutes. Non, mais là-bas, le gars, parce qu'il me suis trompé un peu. Lui, c'est un connard. Ouais, c'est un connard, oui. À la fin du match, et globalement, pendant les deux semaines qui vont s'écouler entre les deux rencontres, on sent un énorme mépris de la part des Barcelonais à l'égard de Metz. Bon, j'ai pas trouvé toutes les déclarations officielles, mais en gros, il faut comprendre qu'ils se sont bien amusés et que c'était pas trop compliqué. Mais c'est quoi ce manque de respect ? Tu peux dire on s'est bien amusés après une soirée jeux de société avec tes parents ? Bon, bah on s'est bien amusés. Ah oui. Ou après une soirée échangiste ? On s'est bien amusés. Ou après une soirée échangiste avec tes parents ? On s'est bien amusés, hein ? Ouais, enfin, je suis un petit peu gêné quand même. Mais pas après un match de foot, c'est quoi ce manque de respect ? Les joueurs de Metz ne sont pas respectés, mais en plus de ça, personne, mais alors absolument personne, ne croit en eux, puisqu'au match retour, il faudra marquer trois buts minimum au Camp Nou, contre une des plus grandes équipes européennes, donc bah, il faut pas rêver. Il y a tellement de personnes qui croient en eux que pour le match retour, il n'y a presque aucun journaliste français qui se déplace à Barcelone. Il y a juste un journaliste du Républicain Lorrain et un reporter de France Inter, parce que bon, bah, il est flemme de perdre du temps et de l'argent pour voir Metz se prendre une branlée. Mais vous voyez, je vous ai dit, il y a au moins un journaliste qui a fait le déplacement. Ah bah oui, on dit jamais non à une branlée espagnole. Une branlée espagnole ? Donc, il y a le manque de respect des joueurs du Barça et le fait que personne ne croit en eux, du coup, Metz a envie d'une seule chose, c'est de faire mentir tous ces connards et d'aller chercher un résultat à Barcelone. Ça m'énerve ces connards prétentieux, ils vont voir ce qu'on va leur faire au match retour. On va rien faire du tout. Je vais pas dire le contraire. Mais ils vont voir qu'on va rien leur faire. Rien. Rien. D'ailleurs, le jour du match retour, il y a un ultime manque de respect qui va encore booster un peu plus les grenards. C'est que les supporters de Barcelone ne voient pas non plus l'intérêt du match. Donc, il y a à peine 25 000 supporters dans les gradins du contenu. Le match commence, Metz est dominé et sans grande surprise, c'est à nouveau eux qui encaissent le premier but à la 33ème minute. D'ailleurs, quitte à être des connards jusqu'au bout, les joueurs de Barcelone s'élèvent leur but en marchant. T'es un peu redondant, la cassa des papels à ce niveau-là. D'ailleurs, félicitations pour ton but. Ouais, merci. C'est vrai que la saison 4, ça retourne toujours. Et Metz doit désormais inscrire 4 buts en 60 minutes contre le Barça au contenu. Et c'est marrant parce que vous, là, tout de suite, vous savez que Metz va se qualifier, sinon je ne ferai pas de vidéo, donc vous savez qu'ils vont les mettre les 4 buts. Et vous vous dites, mais comment c'est possible ? Metz ne baisse pas les bras et continue d'appliquer la stratégie mise en place par Marcel Husson, le coach des grenats, c'est-à-dire tout miser sur les contre-attaques. Parce qu'il a remarqué que la défense du Barça, elle est lente, mais super lente. Même moi, je cours plus vite. 5 minutes après l'ouverture du score, le buteur des grenats, Curbos, égalise. Et alors là, incroyable, mais 59 secondes après l'égalisation, Curbos à nouveau fond sur le côté et centre, mais ça tombe sur un défenseur barcelonais qui l'a mis au fond de ses propres filets. Ça fait 2 ans pour Metz, qui renverse totalement la situation en moins d'une minute. Cette stratégie de jouer sur la vitesse, ça marche encore une fois à la 55e minute, avec encore une fois, Curbos qui prend de vitesse la défense, passe le gardien et marque dans un but. Mais genre, vous êtes si long que ça ? Et là, à 3-1, Metz est toujours éliminé, mais les joueurs se regardent entre eux, et eux qui étaient venus sans trop d'espoir, ils sont en train de se dire, mais en fait, il reste 35 minutes, et si on marque encore un but, on est qualifié. Donc, il y a moyen, et pendant 30 minutes encore, ça pousse des deux côtés. Metz veut se qualifier, Barcelone veut se mettre à l'abri, et puis à la 85e minute, Jules Bocandé fait un travail assez admirable qui permet à Curbos d'allumer le gardien catalan et de claquer son petit triplé contre le Barça au Camp Nou à 23 ans. Voilà, à titre de comparaison, moi aussi, j'ai 23 ans. Et je fais des vidéos dans ma chambre. Je suis au chômage. Bim, 4 buts à 1, il reste 5 minutes, le Barça a trop de seum, et doit marquer à nouveau pour partir en prolongation. Et regardez sur l'engagement qui suit, il y a 8 Barcelonais au niveau du rond central, et ils n'attendent même pas que tout le monde soit revenu pour engager. Après, normal, quand tu perds, il faut attaquer. Uno ! Mais ça ne suffit pas ! L'arbitre siffle la fin du match. Metz a réussi Saro Montazza et élimine le Barça. Et je pense qu'on est sur le plus grand exploit du foot français. Enfin, c'est mon avis, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, à l'époque, ce n'est pas forcément l'avis du journal L'Équipe. Puisque le lendemain du match, sur la lune du quotidien, même s'il y a les termes fantastiques et victoire ahurissante, la photo principale, c'est le match de Bordeaux qui a fait 0-0 à Bivao. Bon, il s'agirait de doser un peu, ça mérite plus d'enthousiasme. Et donc vous, c'est quoi votre talent ? Je peux soulever 200 kilos avec ma langue en parlant russe. Ok. Et vous ? Moi, je fais faire des broutes avec les aisselles. Mais non ! Ouais. Mais non ! C'est génial ! T'entends ? Et vous faites ça de l'écran ? Depuis 10 ans à peu près. C'est génial ! Et pour la stat, cette victoire à Barcelone, c'était la première d'un club français au Camp Nou. Et ça ne se reproduira pas avant début 2021. Et la victoire du PSG est sur le même score en 8e de finale de Champions League. Mais bon, c'est moins un exploit parce que c'était plus équilibré. Et puis Paris, c'est les 2e à s'imposer là-bas, pas les 1ers. Et le numéro 2, tout le monde s'en fout. 4, 3, 1 ! Bon, voilà, après tout ça, ça reste un exploit. Une parenthèse enchantée chez le club Lorrain. Et quelques semaines après, en Ligue 1, les Grenats vont prendre 6-0 à Bordeaux. Donc, dur retour à la réalité. Retour à la réalité ? Ouais. En 8e de finale de la coupe des vainqueurs de coupe, Metz va s'incliner contre le Dynamo Dresde. Donc, ça semble pas ouf aujourd'hui parce que c'est un club de D2 allemande. Mais à l'époque, c'était le 2e meilleur club d'Allemagne de l'Est. Donc, c'est pas la honte, mais forcément, ça fout le seum de sortir après avoir éliminé le Barça. Et voilà, c'était la remontada du FC Metz. Vive le karma ! Vive le FC Metz ! Et vive la France ! Au revoir.